Bonjour à tous et bienvenue à cette union du Cash Working Group Régional. Est-ce que vous pouvez me dire si vous nous entendez bien en ligne, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut nous dire si vous vous entendez bien? Oui, très bien. Merci Mirko. C'est Eva de GTS. Merci Eva, bienvenue. Donc on attend une minute ou deux minutes pour laisser le temps à quelques autres personnes de nous joindre et on commence tout de suite. Merci. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous encore une fois et bienvenue à cette union du Cash Working Group Régional. C'est la dernière union pour cette année. Après, la prochaine union aura lieu en janvier. On discutera tout à l'heure dans l'hiver. Donc, dans cette réunion, vous avez l'option, vous pouvez utiliser la traduction. Pour cette réunion, vous pouvez utiliser l'interprétation. Donc, comme vous voyez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez utiliser les services d'interprétation qui sont disponibles pour cette réunion, allez cliquer dans l'option interprétation et choisissez la langue que vous voulez suivre. Les webinaires, pardon, la réunion sera en français et en anglais. On aura des présentations qui seront faites en français et en anglais. Donc, si vous voulez suivre dans la chambre principale, il y aura les deux langues et si vous voulez suivre dans une des deux langues, sélectionnez la langue préférée. Cette réunion sera enregistrée, comme vous le savez toujours, et ça sera partagé aussi en ligne. Donc, je profite aussi pour vous rappeler que tous les enregistrements des réunions du Cashworking Group régionaux, ainsi que les présentations et les différents contenus, sont disponibles sur le site du Calp Network. Quand vous ouvrez le site du Calp Network, vous pouvez aller dans l'onglet Communauté, qui se trouve en haut, et vous sélectionnez les groupes de travail, dont les groupes de travail de l'Afrique, de l'Ouest et de la Centrale. C'est en anglais, la Centrale et la Centrale. Si vous entrez dans ce groupe de travail, vous pouvez trouver les contacts du groupe, ainsi que les liens pour trouver tous les enregistrements et les présentations des réunions précédentes. Donc, pour la dernière réunion, c'est déjà en ligne disponible. Merci au présentateur aussi de bien vouloir parler lentement pour permettre aux collègues de l'interprétation de pouvoir traduire les slides. Voilà l'agenda du jour. Donc, on commence comme d'habitude avec un tour de table des différents Cashworking Group régionaux. On en a la plupart aujourd'hui et ils sont déjà en ligne, j'espère. Après, on suivra avec une présentation faite par l'UNICEF. C'est le groupe, la Task Force CIVI et Social Protection. C'est une expérience au Cameroun. On suivra avec une présentation du Ground Group Solution, rendre les programmes de l'experte monétaire plus redébables. Avec leur expérience dans plusieurs pays de la région. Et finalement, on aura une présentation du Cashworking Group Mali sur le processus humanitaire, le cycle du programme humanitaire. Avec, on sait qu'à ce moment-là, tous les différents Cashworking Group et tous les différents bureaux de différents pays sont en train de rédiger les NHO et HRP. Donc, cette présentation aiderait aussi les différents collègues à comprendre un peu mieux le processus et pouvoir y contribuer. Pour finir, on aura les divers. Donc, je ne sais pas, nous, d'un côté, on a un ou deux divers. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a un divers qui voudrait inscrire dans la liste. Je laisse juste quelques secondes. Si vous voulez lever la main ou vous voulez écrire dans la tchat, est-ce que vous avez des divers ? Je ne vois personne, donc, de toute façon, ça sera possible aussi, si vous avez des divers à la fin, ça sera toujours possible de les ajouter à la fin. Donc, on passe déjà à l'autre autour des tables des différents Cashworking Group régionaux. Donc, on peut commencer avec les points du Cashworking Group du Mali, si c'est en ligne. Ismaïl, est-ce que vous êtes en ligne ? Je ne vois pas encore Ismaïl connecté. Donc, on passe au Burkina. Je vois que Rukie est connecté. Rukie, la parole à toi. Bonjour, Méricka. Merci beaucoup, c'est Rukie, la coordonnatrice du Cashworking Group de Burkina Faso. On a, en fait, deux points qui sont encore pour le moment. On discute le nouveau montant pour le cash à usage multiple à Burkina Faso, parce qu'il y avait des discussions sur l'acceptance politique et sociale du montant qui était désigné l'avril 2022. Et donc, en fait, c'est toujours encore, on voudrait, on a proposé une méthodologie et maintenant on voudrait le changer parce que le ICCG aussi, même le cashworking, voudrait avoir une analyse qui est plus profonde, qui est sur la base de suivi des marchés. C'est aussi lié au deuxième point qu'on est maintenant en train de faire un système de suivi des marchés. À Burkina Faso, on voudrait trouver une collaboration avec PAM, INST, c'est l'Organisation pour les statistiques du gouvernement, et son IGES pour les données qui sont déjà disponibles dans leur système. Et donc, on voudrait aussi détecter les articles dont le prix ne sont pas collectés par deux organisations. Et pour faire la complémentarité, on va travailler avec REACH, comme le cashworking group, pour collection de data, des données qui ne sont pas disponibles. Voilà, on va commencer le plot de suivi des marchés conjointes avec les ONG Acted CRS pour assurer qu'on collecte le data, pour complémenter le MEBI. Mais on va visionner le data avec le data qui vient de INST au SONIGES. Voilà, deux points de Burkina Faso. Merci beaucoup, Rukia. J'invite les participants qui ont des questions aussi à lever la main ou à poser vos questions dans l'exemple, si vous voulez. Mais je voulais, Rukia, si on peut revenir sur les premiers points, ce n'est pas le but d'aller en profondeur, comme tu as dit, c'est une discussion qui est en cours, mais je voulais, est-ce que tu pourrais un peu mieux expliquer, parce que nous, j'ai participé à certaines discussions, mais pour l'audience, est-ce que tu peux peut-être donner un peu plus d'éléments d'où ça vient, cette discussion, pour que aussi peut-être s'il y a d'autres personnes en ligne qui peuvent aussi donner des commentaires puissent être un peu riche. Bien sûr. Et donc, en fait, la discussion qui vient avec le risque de ne pas nuire, qui a été soulevée par le Bayer et aussi quelques acteurs de coordination au Burkina Faso. Après ça, ce que nous avons fait, comme tous les autres contextes qui l'ont fait, on a commencé à voir les possibilités de faire une SMEB au lieu d'un panneau de dépenses minimum, on voulait avoir une petite version de survival minimum expenditure basket. Et donc, la discussion a commencé avec la diminution du panier, avec peut-être un pourcentage. C'était la dernière discussion qui n'était pas acceptée. Ou pour désactiver quelques secteurs dedans le panier pour assurer qu'on a une version plus petite. Et donc, l'idée ici de ne pas changer la méthodologie des MEPI, ou ne pas changer le total montant qui est nécessaire pour répondre aux besoins mensuels d'un ménage, c'est plutôt pour assurer qu'on a un compromis sur la base de data, bien sûr, qui est accepté par les acteurs, incluant les acteurs étatiques, pour assurer que c'est accepté aussi socialement. Parce qu'ici, le risque, c'est que quand on fait le transfert monétaire, le montant qui est obtenu par les ménages pour le cashage multiple, c'est plus grand que ce qui est gagné dans le non-bénéficiaire. L'idée ici, c'est aussi venir dans un point qui est acceptable pour ne pas causer les conflits sociaux ou un problème de cohésion sociale. Voilà, il y avait aussi les autres, comme j'ai dit, les autres propositions pour désactiver quelques secteurs comme éducation, nutrition, qui sont déjà peut-être utilisées si c'est nécessaire, comme le TAPAP. On est en train de discuter avec tous les secteurs qui font le MEB pour assurer qu'on a un survival minimum expenditure basket qui est suffisant pour répondre aux besoins urgents des ménages mensuellement, mais qui est aussi acceptable, qui ne cause pas la cohésion sociale. Juste un petit point qu'à Burkina Faso, on n'a pas vraiment les exemples de cashage multiple parce qu'on avait MEB qui a été défini le novembre 2021. Ce n'était pas vraiment pratiqué. Donc, pour le moment, on utilise ça pour HRP pour assurer qu'on a en fait une motivation pour augmenter l'utilisation de cashage multiple. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour les personnes qui n'ont pas participé à cette discussion en cours au Burkina, surtout pour s'assurer du conseil du no harm. Voilà. On n'a pas le temps, et ce n'est pas le but aussi, de rentrer aujourd'hui dans cette discussion, mais c'est bien de savoir. Ce n'est pas les mecs de les seuls pays, parce que j'ai entendu aussi parler avec d'autres collègues dans d'autres régions. Ce n'est pas dans la région, mais c'est aussi dans d'autres régions qu'il y a des discussions similaires. Donc, c'est intéressant de suivre, voir quelle est la discussion, là où ça aboutira. Je me suis permis aussi de vous ajouter dans la charte la révision du nouveau document pour les calculs du MEB, qui a été révisé par le CALP avec une task force. C'est la révision de l'ancien document sur comment calculer l'MEB qui a été publié en 2019-2020. Donc, vous l'avez en ligne, si vous voulez, vous pouvez les consulter. On peut passer maintenant au Niger. Je ne sais pas si je vois qu'il est en ligne. Est-ce que tu as quelques points que tu voudrais partager avec nous? Oui, bonjour Mirko, bonjour tout le monde. Oui, je peux partager quelques points. Alors, au niveau du Niger, on a trois choses sur lesquelles on est en train de travailler, dont un qui est similaire à ce que Koukye vient d'expliquer, sur le suivi des prix des marchés. Je vais commencer par ça. Bon, nous aussi, on est en train de travailler sur ça, mais au fait, on a eu des discussions, en tout cas, le Cash Working Group et Rich ont eu plusieurs discussions pour voir comment, dans quelle mesure, ils peuvent nous appuyer dans le suivi des prix des marchés pour les biens non alimentaires, sachant qu'en fait, le PAM fait déjà le suivi des biens alimentaires. c'est juste pour tous ces défailles qu'on n'avait pas encore vraiment un bon système de suivi des prix des marchés. Et donc, l'idée, c'était vraiment s'assurer qu'on ait une bonne mise à jour des prix pour les articles qui sont repris dans notre MIUI, pour les différents secteurs. Donc, on a discuté avec Rich, et Rich a pu commencer, au fait, une première collecte des données. Et ici, ils sont en train de faire une deuxième collecte pour essayer d'inclure un maximum d'articles, parce que la première collecte n'inclut pas nécessairement tous les articles qui étaient repris dans les différents paniers sectoriels qui constituent le MIUI. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi, en Niger, on est en train de travailler sur une mise à jour du MEIB. En fait, vu la hausse des prix, on est en train d'essayer de voir dans quelle mesure l'impact de cette hausse a impacté les différents articles qui composent le MIUI en Niger pour les différents secteurs. Donc, on a eu des discussions avec les différents coordonnateurs de clusters. Mais en tout cas, beaucoup d'entre eux ont suggéré que nous ne changions pas, en fait, les prix, en tout cas, le coût des différents articles au niveau de leur panier sectoriel, parce qu'en fait, l'année passée, par exemple, au niveau du CECAL, la façon dont ils avaient calculé, c'était quand les prix étaient déjà au plus haut durant la période de soudure. Donc, il n'y a pas nécessairement un impact de la hausse des prix, parce qu'en fait, la façon dont ça a été calculé, ça avait pris en compte la hausse des prix à ce moment-là. Et donc, je pense que pour le moment, on a juste un seul secteur qui est l'éducation, qui aimerait bien juste faire une mise à jour des prix, en tout cas, des articles dans leur panier sectoriel. Et l'autre, le troisième point sur lequel on est en train de travailler ici au Niger, c'est la rédaction des notes plus spécifiques. Donc, si vous vous souvenez, il y avait eu une note globale qui avait été rédigée par le Cash Working Group sur les transferts monétaires dans les zones d'insécurité. Et récemment, il y a eu une note qui a été produite aussi par certains de nos collègues pour la zone de Tilaberry. Donc, vraiment, une note plus spécifique au niveau de la région de Tilaberry sur les transferts monétaires. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des notes plus spécifiques par région, mais qui viendraient se greffer en annexe à la note globale que nous avions écrite, qui est déjà publiée en ligne. Donc, ça, c'est les différentes choses sur lesquelles on est en train de travailler. Merci. Merci, les gars. Encore une fois, si quelqu'un a des questions ou vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à enlever la main. Je voudrais juste faire une question. Je viens de partager aussi dans les chats l'étude des bonnes pratiques en matière d'assistance dans les contextes d'inflation et de précession. Vous pouvez les consulter. Ça a été traduit récemment en français. De toute façon, quand vous cliquez, vous entrez dans les documents dans la page web du CALP, vous pouvez toujours changer la langue et ça vous dit si les documents sont disponibles dans les autres langues. Dans ce cas-là, les documents sont disponibles en français et en anglais. Mais je voulais aussi, j'ai bien compris pour les MIP, pour les MIP. Après, j'espère que vous considérez aussi éventuellement la question de l'inflation, éventuellement si ça a aussi des impacts de la crise un peu globale et pas seulement de la période de studio. Par rapport à la note que j'ai vu d'ailleurs passer sur les interventions dans des contextes complexes, j'étais un peu surpris du fait que aussi la note de Tilaberry insiste, si j'ai bien compris, sur le fait de pouvoir travailler avec aussi des transferts monétaires, alors que dans d'autres présentations, j'ai vu que dans certaines autres zones, il y avait une préférence aussi de bénéficiaire par d'autres méthodes d'ologie. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer si tu as suivi aussi la note de Tilaberry, comment cette discussion a été prise en compte ? Oui, merci Mirko pour toutes tes questions. En fait, la note de Tilaberry, c'est toujours un draft. Donc du coup, nous, c'est une note qui a été produite par certains collègues de OCHA au niveau du sous-bureau de Tilaberry. Et quand elle est arrivée au niveau du cash working group, nous, on a demandé pour pouvoir en tout cas amender certaines choses. Bien entendu, nous, notre note globale, si je me souviens bien, on prend en compte l'analyse, bon, l'analyse des préférences de modalités des ménages, parce que c'est vraiment un préalable avant de faire une intervention. Celle de Tilaberry, je ne pense pas qu'il y a eu une discussion au niveau des modalités, mais c'est certains inputs qui sont revenus de la part des membres du cash working group sur lesquels on est en train d'essayer d'adresser. La note n'est pas finalisée, mais ce qu'il faut comprendre, cette note a été un peu, comment dire, c'est quelque chose que la resident coordinator a demandé. Donc, c'est pour ça que ça a été fait un peu à la limite par certaines personnes. Et quand elle est arrivée au niveau du cash working group, on a décidé de plus amender et réfléchir à ces questions de modalités. Donc, il y aura un document final qui sera partagé avec vous, mais bien entendu, c'est des choses sur lesquelles on a aussi commenté. L'autre chose, vous demandiez par rapport à la hausse des prix, bien sûr, c'est vraiment la hausse des prix globale. Donc, je veux dire, est-ce que la crise ukrainienne, la hausse des prix globale a eu un impact sur les paniers sectoriels ? C'est bien entendu vraiment ça qui nous a poussé à réfléchir sur la mise à jour du MEB. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte dans nos discussions avec les différents coordonnateurs de cluster. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Je vois que Stéphane a tiré la main les vins. Stéphane, à quoi la parole ? Merci beaucoup. C'est Stéphane de IRC. Malheureusement, je ne connais pas exactement l'histoire du MEB au Niger, mais j'ai appris quelques détails. Donc, si je ne me prends pas, le MEB a été développé l'année passée et validé début de cette année, n'est-ce pas ? Et maintenant, je voulais savoir le volet éducation. ça, c'est déjà en revue. Donc, on est déjà en train de mettre ça à jour. C'est ça exactement ? Ou est-ce que ça, j'ai bien compris ça ? Merci. OK. Donc, merci Stéphane. En fait, c'est qu'on s'est mis d'accord l'année passée durant la révision du MEB qu'une fois par an, nous allions faire une mise à jour du MEB si nécessaire. Et donc, comme vous dites, oui, ça a été validé début de l'année 2022, donc par les différentes instances, parce qu'il fallait, en tout cas, que les différentes structures gouvernementales approuvent. Donc, ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est juste une mise à jour des prix des différents articles qui composent le panier sectoriel d'éducation. Donc, bien sûr, ça aura un impact sur le recalcul du MEB, mais c'est vraiment un léger changement qu'on est en train d'opérer, donc ça ne va pas avoir une grande incidence sur le coût total du MEB. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a un délai pour ça ? Est-ce qu'on sait à quel moment plus ou moins une nouvelle montant est fixée pour l'éducation ? En fait, oui, on espère, en tout cas, d'ici la fin de l'année qu'on s'est terminé, qu'on s'est mis d'accord. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que les clusters ont été encouragés à opérationnaliser le MEB. Donc, pour le moment, tant qu'on n'a pas fait des changements et, comment dire, mis à jour sur cette partie de l'éducation, les clusters sont encouragés à utiliser le MEB tel qu'il est. Tout à fait. Parce qu'après, il faudra quand même aller au niveau du gouvernement rapidement et leur dire, voilà, il y a juste un léger changement, il y a peut-être 2-3 000 francs et pas de différence. mais en attendant, tout le monde utilise celui qui a été validé des 80 300. Merci. Merci. Merci beaucoup. On peut passer au Mali vu qu'on voit qu'il y a en ligne Ismael. Ismael, à quoi la parole ? Ismael, est-ce que tu nous entends ? Il y a un mute. Allô, vous m'entendez ? Allô ? Oui, on t'entend bien. Merci. Désolé. En fait, tu sais, nous, on a des réunions. En fait, il y a la réunion des points focaux cash au niveau mondial. Donc, je pense qu'il y a Fadima et d'autres collègues de la région qui sont aussi à cette réunion. Mais je pense qu'on va essayer de jongler, de juguler rapidement. Donc, on est au niveau du tour de table, c'est ça ? Ok, d'accord, parfait. Donc, au niveau du Mali, alors, on a mis, en fait, dans notre plan de travail, on a mis un accent sur, d'abord, les activités de renforcement des capacités. Vous avez constaté qu'on est très actifs ces derniers temps dans les renforcements des capacités et on compte poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Donc, on a réalisé une formation le mois passé et durant le mois de décembre, on a beaucoup de formations à la fois des formations spécialisées, on est en discussion avec le CAL pour faire des formations plus spécialisées sur certaines thématiques mais aussi sous financement de la FAO, on a eu des opportunités de formation dans les sous-bureaux. Donc, sur le terrain, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. La deuxième chose, c'est que, comme vous le savez, avec le nouveau modèle de coordination, nous sommes en train de travailler sur le terme des références, nous avons lancé déjà le dialogue à l'inter pour qu'on puisse adapter le terme de référence au niveau modèle, notamment l'intersectionnalité des transferts monétaires, les rôles de cofacilitation de OTA en tant qu'acteurs non-programmatiques, les rôles des acteurs programmatiques et aussi les ONG nationales, les acteurs locaux, de faire ressortir de façon très implicite et explicite leur rôle dans la coordination des transferts monétaires. Donc, ça, ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment-là. Et pour terminer, nous avons notre processus M&B, malheureusement, qui a pris beaucoup de retard compte tenu de beaucoup de facteurs. Nous sommes un peu avancés et oui, avec les outils qu'on a reçus, le soutien qu'on a reçu du Burkina et du CALP, mais probablement, on reviendrait avec le CALP régional sur certains éléments spécifiques dans le cadre de la finalisation de ce TMI-D. Donc, voilà, en vrague, voici les points saignants de l'actualité de trajet du DASH Working Group au Mali. Donc, c'est où est-ce qu'on en est présentement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ismaël, et merci pour pouvoir jouer d'autres réunions. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on te laisse suivre l'autre réunion et après, on se voit pour la dernière présentation aujourd'hui. Donc, on peut passer, s'il n'y a pas de questions, au prochain Burkina, le Nigéria, Arnel, can you just briefly introduce Oh, good morning and good morning to all in this call. I'm just going to share some points that we did recently here in Nigeria. We have conducted a survey together with the nutrition sector here in Northeast to know to know who are the partners of the nutrition sector that are doing CVA intervention. So, basically, the Casual Working Group in collaboration with the nutrition sector conducted a survey in October 2022 to check the proportion of nutrition sector's partners implementing CVA-related activities here in Northeast Nigeria. The finding shows that 8 out of the 46 nutrition sector partners implementing cash and voucher activities in 14 out of 60 local government areas that partners are present in Borno, Adamawa, and Yobu States. So, the figures that we have collected on this is, so far, 181,000 total number of people reached by the nutrition-related projects with CVA. The funding on that is estimated $2.2 million and partners with cash and voucher interventions in 14 local government agencies. So, when we do a percentage conversion of that, we have reached 84% and 84% with the funding that's with the target people, population, and then 94% has been funded. When we're going to do based on the states, 6% were in Yol Bay. 92% were in Borno. Most of the implementations that's been done with nutrition and CVA was in Borno, where my degree is situated as well. if we break it into women, boys, men, and girls, so we have reached, they have reached basically 22% of women, 34% of boys, 36% of girls, and 6% of men. By conditionality, so far, 87% are conditional on this and 13% of the intervention on the nutrition sector is 13%. By modality, there is 98% on vouchers, that is including electronic voucher and paper voucher, and 2% on cash, which is 178,000 people receive vouchers, and 2%, out of the 2%, is 4,000 people receive cash. By restrictions, as we know, because it's voucher, 99% out of the 180,000 people are restricted and unrestricted is just 1%. By beneficiary type, the host communities and IDPs is 88%. Based on the survey, we have found that some of the partners have answered they still don't know. They don't know their target population, so we got 11% on that and IDPs 1%. By organization type, we have INGOs is 84%, UN is 11%, and partners which is the local NGOs are 5%. For delivery mechanism, we know that most of it are done through vouchers, so e-vouchers is 97%, paper vouchers is 1%, direct cash is 1%, smart card is 1% as well. So, the partners so far that has implemented the CBAs are like Action Against Hunger, Center for Community Development and Research, Global Village, International Medical Corporation, Jared Doe Foundation, Mercy Corps, and Save the Children. So, the programs and activities that have been involved in the interventions that have been done, which is related to CBA in nutrition, are recipe preparations from Tom Brown production, recipe preparations for cooking demonstrations, sensitization, MOAC screening and referrals, e-voucher transfer for fresh foods and dried food items, MOAC screening and referral, family MOAC training for caregiver, cooking demonstrations, support group meetings, and fresh food distribution referrals to SC and transportation reimbursement for SC referrals. So, that is the result of the survey that has been conducted by the nutrition sector. Just to let you know as well that we have done the same exercise together with the protection sector, which I'll probably share in our next meetings because the analysis of this survey has not been finished yet today. We are also in the process of developing a CBA for nutrition policy so that we would have a much more clearer implementation with regards to CBA in nutrition. We had a workshop recently at mid-October on this which has been headed by our nutrition sector of course with the help of the donor BHA and together with the cash working group. So the target date for this policy to be final and be shared to all the CBA nutrition partners will be by December. and just to also give you an update there is a national cash and voucher policy that is being developed here in Nigeria and we will be having a consultative meeting tomorrow and Thursday for the first draft of this so hopefully we will be having a much clearer implementation of CBA national here in Nigeria. So that is it from my side. If you have any questions please let me know just to let you know that I'll be dropping the call very soon because I have to travel to the airport. Thank you and have a great day everyone. Thank you Arnel. Merci beaucoup pour cette intervention. Vu qu'on est déjà en peu en retard on vent rapidement mais je vois qu'il y a une question pour toi Arnel dans le chat si tu peux juste répondre dans le chat comme ça on peut aller un peu plus vite. On peut passer sans hésiter à autre cashworking groupe on peut passer au cashworking groupe du Tchad. Miguel à toi la parole. Bonjour Mirko bonjour Colère j'espère que vous m'entendez pour moi c'est la première fois que j'ai participé à ce rencontre et je vous parle de la part de la coordination du cashworking groupe de Tchad. Donc seulement pour donner un petit contexte après plus d'une année d'activité du cashworking groupe ici on a repris les activités dans le mois d'août et bon on avait on avait défini un petit plan de travail jusqu'à la fin de l'année où les différents membres ont exprimé que ça devrait être les priorités à mettre en œuvre en œuvre dans ce court période de temps donc on s'était fixé que on voulait faire une mise à jour du MIB qui avait été produït en 2020 par le cashworking groupe donc on a créé un groupe de travail un task force MIB et bon en tout cas on a décidé qu'on va essayer de faire un analyse plus intégral plus complet de celui qui a été fait en 2020 qui prend en compte sa sonalité qui prend en compte préférences etc et ça va nous prendre beaucoup de temps c'est à dire moins donc on a décidé qu'on va faire un mise à jour quick and dirty d'MIB de 2020 juste à partir de feedback que les clusters vont donner et à partir de la révision que les clusters vont faire de différents composants et de prix qui ont été inclus dans l'MIB de 2020 juste pour avoir quelque chose avant de la fin de l'année qui peut être utile pour les différentes organisations dans leur planification de leur programme de transfert monétaire pour 2023 mais en parallèle on comme j'ai dit on vient de commencer on va continuer le travail pour produire ces MIB plus approfondis plus complets qui vont nous prendre beaucoup plus de temps et après le deuxième grand volet qu'on avait on voulait aussi mettre à jour la cartographie de transfert monétaire qui date de 2020 donc on est en train de travailler avec les différents membres pour effectivement faire un mise à jour de ce qui est fait au niveau du pays par rapport au transfert monétaire aussi pour intégrer dans le cadre du développement de cycle de HNO et de HRP 2023 donc ça c'est un peu en gros les deux grands dossiers sur lesquels on a on a aussi en train d'avoir des discussions pour voir si on pourrait avoir un appui dans le futur dans le casque pour soutenir le travail de casque ici au niveau du Tchad comme tenu de la faiblesse de la coordination en ce moment parce que bon on n'a pas vraiment on peut pas vraiment de dire le temps qu'on voudrait à la coordination du casque du groupe donc ça c'est un travail aussi qui a un cours et on vous tiendra informé donc ça c'est un peu en bref Mirko et collègues se connaissent en train de faire ici au niveau du Tchad merci à vous merci et très très content que la dynamique du casque du groupe de Tchad reprend et on est si vous avez besoin d'appui je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment donc on peut passer avec les casque du groupe du Cameroun je vois Thierry en ligne Thierry est-ce que vous nous occupez Thierry autrement allo bonjour Miko bonjour Thierry il y a la parole désolé bonjour à tous je voulais juste me rassurer que vous me recevez oui on t'entend bien merci ok merci beaucoup alors pour le cas je vous remercie pour le groupe je vais je vais peut-être m'exprimer en attendant que Charlie Rappropod me rejoigne je vais peut-être compléter nous avons poursuivi depuis le début de l'année un plan de formation de 5 jours sur les compétences de base des programmes de transfert monétaire que nous sommes que nous sommes l'autre point on a plus en droit du renforcement des capacités c'est la finalisation de la mise à jour du MIB et des valeurs de transfert c'est un processus qu'on a lancé depuis quelques mois comme le collègue du Tchad le disait ça n'a pris qu'en quelques temps on a discuté avec les leaders sectoriels pour essayer d'avoir la composition des paniers des dépenses et nous comptons finaliser ce processus si tout se passe bien à la fin de ce mois l'autre point c'est la gestion de l'information 5W nous avons développé depuis le début de l'année un 5W en ligne pour éviter les doublons on est en train d'aller aussi vers la fin de ce processus qui est en train d'être relancé et qui permettra d'avoir des informations assez précises sur qui fait quoi la particularité c'est que c'est un outil que nous voulons qui puisse être utilisé même pour les transferts monétaires utilisés dans le cadre de la protection sociale et qui permettra donc d'avoir une vision plus globale pas seulement du cash pour l'humanitaire mais aussi de la protection sociale et progressivement continuer à intégrer les autorités nationales donc voilà et enfin bien entendu les groupes de travail ont continué à fonctionner pour le suivi des marchés sur le lien entre le cash humanitaire et le cash de la protection sociale notre collègue qui est le leader de ce groupe va nous faire une présentation tout à l'heure sur comment est-ce que nous le faisons au Cameroun voilà les principaux points que nous pouvons partager aujourd'hui sur le fonctionnement du groupe de transfert monétaire au Cameroun merci merci beaucoup Thierry je regarde si voilà il y a une question dans le chat qui signifie 5W c'est très rapidement après on passe au plus merci le 5W en fait c'est l'outil on rapporte l'information sur les assistances humanitaires il n'est pas il n'est pas spécifique au cash working group il est recommandé au Cameroun par exemple pour tous les secteurs c'est qui fait quoi où quand et pour qui globalement c'est permettre à tous les partenaires de dire ce qu'ils font où est-ce qu'ils le font quels sont leurs bénéficiaires et quelle est la période de leur intervention merci au revoir si il n'y a pas d'autres questions on passe rapidement le dernier cash working group c'est la République Centro-Africaine parce que l'ADRC n'est pas disponible pour le moins si quelqu'un de l'ADRC arrivera plus tard on peut les faire avant le divin donc Valérie je te laisse la parole oui bonjour bonjour à tous alors je vous fais un petit compte rendu de la coordination du groupe de travail et de bandit de la RCA alors j'ai quatre points il y a une énorme une énorme étude qui s'est dérivée sur plus ou moins six mois qui avait été mandatée par le groupe de travail cash qui a été en fait faite par Rich qui est fini et les résultats donc cette étude a été faite sur l'accès l'usage et les préférences autour des services financiers donc on l'appelle l'étude de FSP et en fait Rich a fait une présentation tout dernièrement sur les résultats quantitatifs préliminaires au GT cash et il y aura un rapport à la fin de ce mois de novembre sur tous les résultats voilà si vous voulez je peux vous lire un peu les résultats si j'ai le temps je ne sais pas Mirko rapidement en une minute ouais ok en termes d'accès pour donc finalement cette étude était aussi axée sur Kaga Bandaro Bambari et Bangui donc trois trois localités spécifiques mais en termes d'accès la grande majorité d'individus n'ont pas de compte bancaire et la majorité d'entre eux ne veulent pas sauf à Bangui voilà ou 59% d'individus en veulent deuxième point en termes d'accès il y a un manque de documents d'identité qui reste une barrière d'accès pour les comptes bancaires et les comptes argent mobile en termes de préférence les résultats disent que les individus ont le plus souvent exprimé une préférence pour l'aide en espèce pour tout ce qui est risque plus de la majorité des personnes ont aussi souligné un risque de vol lié à la réception d'aide en espèce et en termes de relations communautaires les personnes enquêtées ont le plus souvent rapporté qu'après avoir été sélectionnées pour recevoir de l'assistance monétaire ils n'ont pas vécu de changement de relation ou ils ont vécu une légère détérioration avec les autres membres de leur communauté on peut vous partager le rapport pour toute personne qui le veut je peux l'envoyer à Mirco pour tous les groupes de travail cash qui seraient intéressés de l'avoir donc ça c'est pour cette étude FSP dans le pays pour le deuxième point alors depuis deux ans on a travaillé pour obtenir un document finalisé sur le MED aussi en RCA pour le moment le chiffre de référence avait toujours été donné par le PAM mais on a donc ça c'est une bonne nouvelle donc le mois dernier on a finalisé le MED hybride donc de la part du groupe de travail cash ensemble avec tous les co-leads donc PAM OCHA et Concern et on a fait une proposition aux membres du groupe de travail cash et pour des raisons de redevabilité on attend le retour sur ce document c'est un document de cinq pages et au moment il n'y a pas de retour on leur a donné deux mois aux membres quand même donc s'il n'y a pas de retour et une fois que ce sera validé par Rich aussi début décembre on aura un MED finalisé pour la RCA venant du groupe de travail cash voilà troisième point Ground to Solutions nous a beaucoup accompagné le groupe de travail cash cette année donc il y a eu une enquête quantitative qui s'appelle baromètre cash c'est une enquête sur les perceptions des bénéficiaires sur l'assistance monétaire cette enquête a été finalisée les résultats préliminaires ont été aussi partagés et voilà la prochaine étape c'est passer aux recommandations pour toutes les différentes agences pour tout ce qui est redevabilité et j'imagine que la présentation de tout à l'heure par GTS parlera aussi de cela oui et le quatrième point on est en décembre il y aura ECHO qui sera de passage pour une semaine et on aura une personne de Dakar qui présentera la politique cash de ECHO voilà ce sera le 5 décembre au groupe de travail cash voilà voilà la Mirko pour notre compte rendu merci merci beaucoup Valérie pour ce contribu très intéressant plus tard on aura aussi la présentation je suppose qu'on aura aussi des éléments en plus du cash paramètre voilà je ne vois pas de questions donc sans hésiter je passe la parole à Maya pour la présentation et désolé pour le retard Maya Maya la parole est à vous merci beaucoup Merko bonjour chaque collègue j'espère que tout le monde est bien alors je vais juste dire que je vais faire une présentation en anglais parce qu'il y a quelques diapos qui sont en français mais alors on va commencer c'est une présentation qui a été préparée par moi et aussi Jean-Jacques nous sommes deux qui gèrent le groupe de task force comme Thierry a dit pour le Cameroon qui est en train d'essayer de faire des liens entre le cash voucher assistance les interventions du civil avec les interventions de protection sociale Diapo ok so just to give a bit of context in the development context you see that we have quite a relatively high poverty rate I mean in this region most of us do and there is basically almost 37.5% overall poverty rate in the country a lot of disparities between regions you'll see that the highest poverty rate is in the far north where we have a lot of insecurity and conflict with the Boko Haram borders in Nigeria and also the Sahel conflict as part of the guiding principle for development for the country the government has le stratégie nationale 2020 à 2030 so you have four different pillars which focuses on economic transformation capital human capital and well-being employment and economic promotion as well as governance decentralization and strategic management of the state for the humanitarian situation and context we have three different crisis protracted crisis I must say one the two is inflicted by external parties and one is internal to Cameroon in the last figures we see that about 3.9 million people are in need of humanitarian assistance and the figure there shows you a little bit of the persons that have been targeted in the different regions and what are the needs based on the regions based on the conflicts that are happening in those areas next so when we talk about linkages one of the things we also have to understand what is really the coverage what are the vision and aspiration of the country when it comes to creating a system for social protection and as you can see the left figure we have all types of the component of the social protection system that exists in the country unfortunately a lot of it is very fragmented so many of the different ministries are doing their own social protection program but not necessarily yet harmonizing it collectively together and not making it as interoperable as possible the cash assistance which is heavily usually funded by the bank and AFP and to some degree for COVID that was funded by government you'll see that we have up to date about 304 and 500 thousand total households that have received cash transfers from the government and there are three main types of cash transfers the most recent one is the one on COVID and that one was specifically funded by the government so that was a domestic finance emergency cash transfer that the government put in place but the rest of the Timo transfer monitaire urgence transfer monitaire ordinaire is funded collectively by the bank as well as agence france de development AFD next so someone had asked what was the five W's and I want to just take this screenshot to say that this was done some time back in January and as Thierry from Cameroon my colleague has mentioned there is a plan to have this more regularized and frequently shared but the good thing about having this kind of data information is really not only the first step of knowing what each humanitarian agencies are doing or international organizations national NGOs are doing but it really just captures a good overview of the existing practice in cash so this is specifically for cash and you can see it's been categorized by the different types of interventions food multipurpose early and this would be the same concept that would be taken into consideration when OCHA and WFP will have these produced more regularly but the potential is really there because if you look at multipurpose cash for example that's usually the most easiest logically to think about aligning the multipurpose cash interventions with national social protection programs next so what has happened in the case of Cameroon as Terry had mentioned we have three different task force and one of the task force is trying to create cash voucher systems and social protection linkages and so we have a terms of reference that has been adopted and developed and now used as our guiding framework for our task force objectives next and we set a vision so we have set a vision where we intend to link CDA interventions with SP interventions in the main goal to build national social protected systems Cameroon and towards progressive achievement of universal coverage set by the 2030 agenda and I have to admit this is more of a development style vision but I think it's good because it's within the framework because we're talking about sustainability and if we're looking at shock responsiveness protracted crisis it's more and more anchored within development understanding priorities of the country and the goal really right now for our task force is specifically to provide a platform a space for dialogue among both humanitarian actors and development actors to really start discussing the potential linkages that we can make between cash voucher systems and social protection in Cameroon we have a whole range of different members I'm not going to list them down but we really do have to make a very strong point in engaging the government so we try to invite the different actors of the social protection feel from the government involved and that's not always easy because there's obviously sometimes some sensitivity on issues but they've been very open and very participatory to a certain extent in the group Diapu next next slide okay so we have also as a group cleared out articulated our objectives and part of it is really about knowledge managing knowledge being sure that we're all on the same page and understanding what the different actors are doing what are the existing initiatives what are the existing programs a lot of the humanitarian actors were asking well we don't know what are the existing social protection programs what are their objectives what are their caseload and it's really about generating this kind of information and space for all of the different stakeholders to get a better understanding collectively together okay and second is about establishing the dialogue and sorry so same same slide the space to really encourage and advocate for linkages to be made and also a space to really discuss the importance of systems building with a focus on shock responsiveness as I mentioned earlier the country context in Cameroon is that we have three different protracted crises so these shocks are ongoing and there has to be a system that can really adapt and contract as needed the third objective is on harmonizing the various if and where possible how do we harmonize the different delivery chain of social protection programs so is there space to strengthen our targeting or are there indicators criteria indicators that can be harmonized how do we set up information and beneficiary and social registries where right now in Cameroon we're trying to set up the ministry of social affairs is trying to set up a registered a unified social registry and then also in looking at the implementation transaction of payments these are all just potential areas that we tried to articulate because it was very hard for example for people to understand what are the linkages so we needed to really try to give a framework within the social protection delivery scale chain to be able to promote the dialogue and give ideas and start the thinking process the fourth objective is about building synergies through cooperative efforts so how do we synergize humanitarian development actors and development actors to achieve the humanitarian and development nexus goal excuse me and I think it's important because there's no other space that exists to do that in terms of bringing actors from the government side the development actors and bringing in together from the humanitarian side I mean the bank is very much also committed to this they have a lot of interest in adaptive social protection and they have a lot of interest also to ensure that there is a dialogue space to start the ball rolling and I keep repeating this over and over because I think you need to start somewhere and this is kind of the objective of the task force is really to open up that possibility of thinking in a different way and looking at to some extent potential exit strategies and I think those are some of the things that have also been raised by some of the members of the task force and then the fifth one is about building capacity of the members in the task force on social protection system within the context of a protracted crisis and also encouraging shock responsiveness interventions to be embedded into social protection programs and to certain extent cash vouchers programs where and if possible we've had a couple training to just share a little bit for example the bank had presented their initiative on I forgot what it's called I'll remember it later but the bank just tried to show their database online in terms of how to search different social protection programs information details in Cameroon we've had some training in terms of giving a mapping of the social protection programs that exist in Cameroon for our humanitarian actors so that's really kind of also a main objective is really build a capacity of humanitarian actors to be more familiar and comfortable with social protection interventions in the country Diapu so what were our priorities for 2022 in 2020 under the support of OCHA they had done a country mapping looking at large-scale cash transfers for COVID-19 so really we were trying to be strategic we didn't want to repeat the wheel we thought well there's this really great document that was done out of COVID-19 how do we maybe translate the major recommendations from this mapping to be embedded into the work of the task force and so coming from the recommendations of the report we selected some 2022 priority actions and the priority actions are fed into the objectives I mentioned them already earlier so I don't want to go into it a little bit more but what I wanted to stress was that the task force came after the report so it wasn't in the report it didn't say to create a task force we kind of just took the initiative well under the cash working group took that initiative to set up the task force and we made it happen and we used existing documents and recommendations to guide our work so it's not about starting from scratch there's always something that you can anchor your objectives towards an existing document or previous work and it's evidence-based and it's not anchored by something that is out of the imaginary so it's really important to kind of stress that message next okay so this is my last slide I was trying to come up with some of the conclusion and I wanted to try to pull out some of the key challenges maybe in the sense when we discuss not only during the task force but some of the key points that come out during the cash working group discussions and Terry I think can also maybe compliment on the slide to add on if there are any other points I may have missed or you'd like to add but one of the things I think we had a challenge that we think that the CBA and SP linkages is a new area and so far in terms of an international kind of guiding document it's the only one that really exists is the grand bargain and so that's a main challenge in the sense that the grand bargain is usually humanitarian document guidance not so much understood and adopted and adapted into the development side of actors and this is a challenge because it's new and it's still ongoing there are a couple global HCT and SP linkage committee groups that exist but those are more for knowledge sharing and capacity building but not so much in terms of putting in place the framework for development and humanitarian support as Terry was also saying I think earlier when we look at the 5Ws which is a really great tool it's really important also that we have a consistent monitoring and systematic way of reporting and disseminating the information on CBAs and social assistance and because we don't have that per se yet we had started that in 2020 in the past it's very hard to understand okay who are the main actors how do we harmonize our work together how do we coordinate together in the area of CBA and social assistance is there space to look at multipurpose cash of this region that has a caseload of almost 50,000 that could maybe be incorporated into the registration process of the unified social registry for example because that data and inconsistent monitoring is not necessarily reported systematically it makes it hard to get that picture clearer for us to make the possible linkages argument the other third main challenge social protection as it is I'm sure in other regions there's a lot of fragmentation so you have contributory schemes and non-contributory schemes so your contributory schemes are like your pensions for example and then you have your non-contributory schemes which is your cash assistance social transfers cash transfers for example they're all very fragmented and they're found across different ministries and that links to the fact that institutional and national leadership and coordination of all the social protection work is still a work in progress and this is a major challenge because there's not a platform where you have coordinated meetings to discuss how are the different ministries that contribute to social protection goals as you know social protection is not only national development goal priority but it's also the sustainable development goal priority on child poverty and one of the indicators there is specific on social protection so this is a big challenge for us in Cameroon and then lastly one of the challenges is about the we've discussed this internally in our task force groups as well as in the cash working group and on site discussions data protection and sharing this is a huge topic I know but I just wanted to make sure that it's a reality for us in Cameroon we are still not sure how that would work in terms of the beneficiary list information how do we move towards an exit strategy to ensure that those that have received cash transfer in the past from a humanitarian objective get absorbed into the national social protection system there's a lot of questions a lot of gray areas here on the data protection sharing between humanitarian and development partners so with that I'm going to conclude my presentation I hope it's clear and I don't know if Thierry maybe wants to add anything else to the challenge slide or the presentation and I remain available for questions thank you thank you very much Maya as you mentioned Thierry I'm wondering if Thierry or Charlie that I see that this also online if they want to add anything and if anybody has any comments any questions please raise your hand Thierry or Charlie est-ce que vous avez quelques ajoutes par rapport à la présentation merci Miko je n'ai pas d'ajout particulier de ma part je vais peut-être laisser le soin à Charlie qui a quelques mois à dire au va merci Charlie je ne sais pas s'il y a des ajoutes par rapport sur la présentation je ne vois pas Charlie qui ça mute mais on a une main laver Sigrid voilà par oui bonjour je ne sais pas si voudra qu'on parle anglais ou français on a la traduction si tu veux tu peux parler en anglais comme ça je comprends le français aussi si tu veux demander en français c'est bon c'est juste pour cette présentation j'ai choisi pour le faire en anglais vas-y merci ok beaucoup pour cette présentation effectivement ça touche à beaucoup de points aussi au delà du Cameroun en fait je travaille pour éco sur ces sujets côté humanitaire sur les liens le nexus qu'est-ce qui fait et on a eu un débat avec il y a deux semaines à Dakar un sujet très chaud je voulais en profiter pour te demander tu as soulévé par rapport aux interventions pour les interventions banque mondiale AFD lancées par les financements de développement et je demandais est-ce que la V de cash working group pour ça aussi je ne sais pas si il y a un groupe food dans le pays est-ce que ça inclut ces contributions aussi ou est-ce qu'il y a eu un débat pour que ces contributions développement aussi alimentent la même matrice même si elle est sous gestion humanitaire mais s'il n'y a pas autre chose peut-être ça peut être une option alternative et aussi je me demandais est-ce que vous vous focalisez seulement sur les zones protracted donc disons stables ou est-ce que vous essayez aussi d'établir un lien entre justement nos eaux les zones de conflit et qu'est-ce que vous voyez en fait comme lien ou disons dialogue coordination complémentarities possible ou est-ce que de toute façon le fonds de développement mondial AFD ne vont pas dans ces zones de conflit quoi et après tu avais aussi parlé du registration donc de passer les bénéficiaires d'humanitaire qui transitent vers des filets sociaux plus permanents et voilà si côté data protection on ne peut pas transférer ou donner des données des populations au gouvernement et d'autant plus qu'il est parti prenant au conflit dans les zones de nos eaux est-ce que vous avez trouvé d'autres méthodes je ne sais pas si aussi la sensibilisation a été testée que les bénéficiaires ou les populations ont le droit d'essayer de s'inscrire dans ces filets nationaux de la Banque mondiale de faciliter l'accès à cet enregistrement actif co-actif et voilà où la personne la population elle-même peut décider si oui ou non elle demande l'inscription dans ces filets sociaux au lieu que ce soit nous qui transmettons des données voilà c'est déjà ça et merci encore bon merci beaucoup je pense que j'ai entendu j'ai compris les deux questions je vais essayer de répondre et j'invite aussi Charlie et Thierry peut-être pour m'aider si je manque les réponses qui ne sont pas très claires le plus facile peut-être sur les registrations que j'avais présentées c'était juste au niveau des discussions je sais par exemple et Thierry peut-être pour être plus informé sur cela les pratiques avec les UNHCR ils sont alignés avec la méthodologie d'enregistrement avec l'intervention du projet filet sociaux avec le gouvernement moi je ne suis pas très claire comment ça se fait mais vraiment ici c'est au niveau qu'on a un dialogue avec UNHCR projet filet sociaux je sais qu'il y a des intentions pour aligner les sélections des bénéficiaires mais globalement en général nous on discute ça dans le groupe de task force ce n'est pas tellement fait traduit par les actions encore mais c'est un potentiel qu'on regarde comme une possibilité de faire les liens alors je sais que c'est très chaud de ne pas de pratiquer pour encourager les bénéficiaires de partager les databases avec le gouvernement c'est une work in progress alors ce n'est pas nécessairement une pratique qui est encore comment on dit la acceptée mais on commence cette discussion le deuxième point que vous avez demandé est-ce qu'on focalise seulement sur les zones protracted crisis non pas tellement ça c'est une task force pour tous les acteurs qui travaillent dans tous les différents parties de la région et peut-être pour moi quand j'ai expliqué la définition de protracted crisis parce que le noso oui ce n'est pas tellement une protracted crisis mais pour nous quand on regarde ça a commencé même 2018 c'est déjà une urgence qui continue et pour moi ça c'est la définition peut-être je n'ai pas bien défini la définition de protracted crisis mais ça inclut les zones noso et je sais que par exemple le PAM est encore une fois terrible peut-être complémenté ils travaillent là aussi pour faire le cash transfer dans les zones et malheureusement Sigrid je n'ai pas bien compris la première question que vous avez demandé peut-être si vous pouvez le répéter je vais essayer de le répondre merci excusez-moi je ne vais pas trop mon journal sur un pays mais comme voilà c'est par rapport à la à la matrix 5 présentée pour le côté cash et je me demandais est-ce que les développements qui vont aussi dans le cash sont aussi dans la même est-ce qu'ils sont dans la même matrix et est-ce qu'on a sur la mise en oeuvre pour identifier que ce soit à travers financement humanitaire ou des développements ah ok c'est je pense que c'est je ne sais plus clariser je vais essayer bon le matrix 5 du plus pour moi par exemple ça c'était seulement un exemple que la potentielle parce que comme Thierry a dit c'est pas encore régularisé comme une pratique pour partager parce que il y a des grands défis pour collecter les données avec tous les différents acteurs qui font le cash mais la matrix là c'est pour informer par exemple pour montrer comment c'est plus facile si on a cette sorte d'information pour avoir une direction des potentielles opportunités de faire les liens avec le cash parce que le matrix est catégorisé par les différents types de cash on a les multi-purpose cash le food security et tout cela et qui peut nous ajouter à faire des décisions plus claires quoi alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais j'invite vraiment Charlie et Thierry aussi pour m'aider pour complémenter mes réponses merci merci beaucoup Maya pour cette réponse moi je ne vois pas d'autres mains levées mais j'aurais aussi une question moi-même dirigeant toi et aussi à Thierry ou à Charlie c'est savoir si vous avez quelques recommandations à donner aux autres cash working group qui sont en ligne vous avez commencé ce travail cette task force pour trouver certainement les liens entre les transferts monétaires humanitaires et les programmes de protection sociale est-ce que vous aurez quelques une ou deux ou trois recommandations clés pour les autres cash working group si jamais ils ont l'intérêt de faire une chose similaire sachant qu'avec la complexité surtout dans la coordination on a d'un côté la coordination humanitaire et de l'autre côté les acteurs plutôt développement ou gouvernementaux donc est-ce que vous avez quelques recommandations pour les guider éventuellement s'ils ont envie de faire la même chose je vais peut-être faire une grande recommandation parce que c'est nous à UNICEF qui est en train de faire le chairman c'était pas facile mais vraiment peut-être la plus grande recommandation c'est de commencer quelque part alors pour nous d'avoir un TDR pour le task force et c'était tellement très bien reçu par nous les membres pour avoir le leadership de cash working group pour faire cette sorte de task force d'avoir un TDR pour discuter même quelles sont les visions quels sont les objectifs globales les objectifs spécifiques où sont les portes d'entrée si on regarde par exemple de comprendre par exemple quelles sont les interventions de protection sociale qui existent dans le pays et est-ce qu'il y a un potentiel aussi pour inviter une discussion avec le gouvernement et pour moi pour avoir cette sorte d'espace pour le task force pour formaliser notre discussion de manière informelle c'est vraiment une grande recommandation alors pour moi vraiment dans cette sorte de type de contexte de Cameroun on a des PTF qui sont très actifs on a le BIT le Banque mondiale qui est vraiment convaincu avec les liens de Human Taring Cash et les protections sociales et ça ajoute aussi d'un environnement très positif pour améliorer aussi la discussion et pour avoir des exemples et des idées pour échanger entre les différents acteurs over merci merci beaucoup Maya c'est très plaisir et d'ailleurs si d'autres cashworking group qui sont en ligne voudraient aussi lancer une task force dans leur propre pays on peut peut-être voir si vous pouvez aussi partager les TDR avec nous comme ça après évidemment on peut les partager avec eux pour les guider dans cela je vois qu'il y a quelques questions dans le chat quels sont les liens entre la task force et le cashworking group voilà je ne sais pas Maya si tu veux lire les questions et répondre ok le lien entre le cashworking group et le task force bon le task force c'était un des trois task forces qui étaient créés sous le cashworking group alors je ne sais pas Thierry je vais juste expliquer qu'on a les trois task forces sur le CBA et social protection linkage le task force sur le MEB et aussi le task force sur le marché le suivi de marché alors c'était d'étudier pour avoir un task force qui allait en profondeur pour discuter des éléments sur ces trois thématiques là Ah Amayel est aussi en ligne salut Amayel ok le lot c'était un commentaire mais Amayel peut-être c'est aussi pour éclairiser un petit peu plus les questions de Sikri Amayel nous montre un petit peu l'explication comment on est aligné avec le ciblage méthodologie de ciblage de projet filet social ensemble avec UNHCR et je pense que c'est tout non je pense que c'est bien répondu j'espère et Thierry et Charlie s'il vous plaît si vous avez des autres choses à ajouter n'hésitez pas pour juste faire merci merci beaucoup Maya je regarde autrefois je voulais dire un mot sur ce point là Ismaël from Ali oui Ismaël tu veux intervenir oui oui tout à fait tout à fait merci beaucoup à la collègue pour ce développement je pense que ça a été très très utile pour nous parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place notamment l'articulation avec les interventions de protection sociale donc cette expérience nous est très utile et je vous en remercie amplement mais je voudrais juste noter partager des choses parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de groupes de travail alors en fait il y avait une réflexion que nous on avait chez nous vous savez on a le cash working group au Mali et on a la tax force aussi et M.E.B. alors déjà nous on est dans la réflexion de même supprimer la tax force M.E.B. pour que on puisse travailler en fait toutes les fonctions le travail de M.E.B. qui se fait à une période de l'année on puisse le faire au sein du cash working group parce qu'il faut savoir que le cash working group lui-même est une tax force vous voyez et si on a une tax force M.E.B. une tax force social protection une tax force prestataire de services financiers etc. donc je pense aussi que ça va aussi dépendre des capacités je ne sais pas si vous avez une grosse équipe aussi une grosse équipe de coordination qui permet de pouvoir alimenter et faire vivre donc nous dans notre contexte on est revenu on a une politique beaucoup plus où on charge le cash working group de ses fonctions et on n'a pas privilégié une politique de création des des tax forces je voulais juste partager ça ça c'est notre expérience au niveau de notre pays merci beaucoup merci merci beaucoup Ismaël oui si je peux peut-être dominer mon avis on voit aussi au niveau de la région que chaque cash working group fonctionne de manière différente et voilà les task forces certaines fois sont des tax forces ponctuelles qui permettent de créer une certaine thématique plus en profondeur et certains cash working group préfèrent travailler de manière différente au sein du cash working group je pense que chaque cash working group doit trouver la meilleure manière pour mieux fonctionner je ne vois pas d'autres questions d'autres mains levées oui Thierry je voudrais remercier Maya pour sa présentation je vais juste faire un commentaire global alors le fonctionnement du cash working group au Cameroun a pris la forme qu'il a pris parce qu'on a eu un atelier avec les autorités nationales en décembre 2021 donc à fin de l'année 2021 et ce sont un peu les principales préoccupations qui étaient ressorties des discussions avec les autorités nationales avec les autorités sécuritaires les ministères qui coordonnent la protection sociale celles qui encadrent toutes les réponses humanitaires et nous sommes sortis de là avec ces recommandations clés parmi lesquelles mieux articuler le lien entre les réponses humanitaires et la protection sociale mais aussi à Maya et toute l'équipe qui conduit ce groupe depuis le début donc on est encore vraiment à la phase expérimentale comme on le disait par exemple le 5W le ciblage l'idée c'est pour que les différents acteurs puissent renforcer autant que faire se peut apporter l'appui demandé par le gouvernement dans ce qu'il essaie de faire mais où les capacités continuent de se compléter donc la task force a été mise sur pied dans ce sens peut-être qu'au fur et à mesure qu'on va avancer on verra puisque le cashworking pour Cameroun essaie de maintenir un dialogue permanent avec l'agenda localisation dont Maya a parlé l'autre point c'est que au fur et à mesure qu'on avance on va rationaliser je suis d'accord avec le collègue du Mali on va rationaliser certainement les différents groupes de task force internes on en aura certainement plus trois comme on en a maintenant mais on aura peut-être un ou deux groupes qui vont réfléchir sur les questions lorsqu'elles se posent avec la prétence mais ils ne sont vraiment pas là pour demeurer pour dire indéfiniment je crois le lien entre l'assistance humanitaire et les transferts monétaires c'est une demande assez forte du gouvernement et on a proposé que les acteurs qui ont des capacités se mettent ensemble pour qu'on anticule mieux l'assistance et l'appui au gouvernement merci merci beaucoup Thierry pour cet ajout maintenant Sam s'il n'y a pas d'autres questions je voudrais remercier infiniment Maya pour cette présentation très intéressante j'espère qu'on gardera le contact pour voir si jamais dans le futur vous avez des évolutions si on veut toujours vous pouvez toujours venir présenter votre travail dans le cashworking régional parce qu'on espère aussi que ça sert des exemples et aussi que ça pousse les autres cashworking groupes à prendre des idées et bien de mieux travailler ensemble afin de pouvoir trouver des solutions aussi plus effectives et efficaces pour trouver les liens entre les cash humanitaires et la protection sociale surtout quand on parle des projets d'exit stratégique encore merci Maya pour cette présentation et pour votre disponibilité donc sans plus tarder on peut passer avec avec le solution Eva qui a la parole et si il est oui tout est comme c'est par j'ai merci beaucoup merci bonjour tout le monde je m'appelle Eva je travaille à Ground Solutions je vais juste confirmer que vous voyez mon écran j'essaie d'activer le mot de présentation juste une seconde vous voyez quelque chose déjà oui on la voit oui je vois bien l'écran parfait merci je sais juste voilà oui donc je regarde la liste de participants et je présente également deux autres collègues qui sont en ligne avec moi c'est Hannah Miles qui est notre responsable de recherche et notre point focal de projet au Nigeria et Tim Bouda notre analyste pour les projets en RCA et en RDC et donc on voulait faire une petite présentation désolé on n'a pas traduit le titre en français mais je vais faire la présentation quand même en français donc une présentation sur notre travail dans le domaine des programmes de transfert monétaire pour les rendre plus redevables et de vous présenter quelques données sur les perceptions des bénéficiaires d'assistance monétaire dans la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale vous voyez que j'ai changé la diapo et vous voyez maintenant l'agenda oui on la voit bien ok donc je voulais juste faire une petite introduction sur le travail de Courant Show Solutions approfondir un peu plus notre méthodologie et les différentes approches qu'on utilise après faire un petit aperçu de résultats clés qu'on a pour la région et à la fin on aura j'espère quelques minutes pour répondre à différentes questions et avoir des échanges la mission de Grand True Solutions est d'aider aux personnes qui sont affectées par des crises humanitaires et qui reçoivent une assistance humanitaire d'influencer la fourniture de l'assistance et d'apporter de façon systématique des améliorations dans la façon que l'assistance est apportée on fait ça à travers deux volets le premier est la récolte et l'analyse des données de perception des bénéficiaires sur leur point de vue leurs priorités donc à travers des enquêtes de perception quantitative et qualitative le deuxième volet de notre travail est le renforcement des capacités donc avec l'objectif de soutenir les différents acteurs qui sont actifs dans l'assistance humanitaire généralement et aussi l'assistance monétaire plus spécifiquement à rendre leur travail plus redevable et à mieux intégrer le feedback et les perceptions de leurs bénéficiaires dans la planification et la mise en œuvre de leurs projets on travaille dans une quinzaine de pays dans la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale au Burkina Faso au Nigeria au Tchad en RCA et en RDC donc peut-être les personnes qui sont en ligne de ces pays connaissent déjà soit mes collègues qui travaillent dans ces différents pays soit les rapports qu'on a déjà sortis sur les perceptions des bénéficiaires dans les différents pays avant que j'entre dans le détail sur notre méthodologie de travail je présente aussi rapidement un projet qui a été déjà mentionné par Valérie du groupe de travail du groupe de travail Cash RCA c'est le baromètre Cash c'est un projet qui en cours actuellement dans trois pays RCA Nigeria et Somalie donc RCA et Nigeria pertinent pour notre réunion aujourd'hui financé par le gouvernement allemand avec l'objectif donc d'on comprendre spécifiquement les points de vue des personnes ayant reçu des transferts monétaires et formuler des recommandations aux acteurs humanitaires pour améliorer l'expérience des bénéficiaires donc à travers ce projet on récolte les informations sur la pertinence de l'assistance le processus les différentes étapes lesquelles les bénéficiaires traversent pour recevoir l'assistance et les niveaux d'implication et donc l'agency des personnes affectées dans ce processus on utilise une approche méthodologique mixte donc ce sont à la fois des enquêtes quantitatives et des études qualitatives et aussi un volet de renforcement des capacités par rapport à notre méthodologie il y a trois points que j'aimerais que j'aimerais présenter spécifiquement aujourd'hui le premier c'est donc quelle approche on utilise pour nos études quantitatives et qualitatives comment on assure un retour aux communautés suite à nos phases de collecte de données et troisièmement notre volet de renforcement des capacités donc je commence avec le premier point les études quantitatives et qualitatives et vous voyez ici à droite notre cycle de projet pour les études donc je commence ici le point un concevoir donc ce qui est important que nos études sont toujours conçues ou co-conçues avec les différents partenaires dans les pays dans lesquels on travaille donc normalement c'est les partenariats pour les études cash avec le groupe de travail cash sinon c'est avec d'autres forums de coordonnation humanitaire avec le ICCG OCA les guides du groupe de travail redevabilité etc pour voir donc quelles sont les informations pertinentes pour eux de la part des bénéficiaires pour pouvoir améliorer leur travail donc on partage toujours les questionnaires pour commentaires on a même des ateliers pour concevoir les questions parce que oui l'objectif de notre travail c'est pour que les acteurs humanitaires eux-mêmes puissent utiliser les données qu'on va collecter après la deuxième phase c'est la récolte la collecte de données là on a soit des partenariats avec des boîtes ou des organisations de recherche où on a des consultants sur place qui nous aident à gérer la collecte de données on forme les enquêteurs pour les enquêtes quantitatives et les données sont analysées ici au niveau de notre siège soit par l'équipe statistique soit par les analystes qui font l'analyse qualitative voilà le troisième point l'analyse déjà à la phase de l'analyse on entre dans un dialogue avec les acteurs sur place qui comprennent bien sûr beaucoup mieux le contexte des pays qui peuvent nous aider à mieux comprendre quelques résultats voilà le quatrième la quatrième étape c'est le dialogue donc c'est une présentation des résultats à la fois aux différents niveaux de la coordination humanitaire donc niveau stratégique ou HCT intersector peut-être aux différents clusters concernés aux différents groupes de travail ou même organisations individuelles ONG nationale etc et aussi des ateliers sur comment ces différentes données peuvent être utilisées quelles sont les recommandations qu'on pourrait formuler sur la base des perceptions et voilà la cinquième la cinquième étape et donc le corriger le cap c'est donc le changement des différentes approches ou des stratégies ou des activités de la part des acteurs humanitaires sur la base de nos résultats je vous montre juste un exemple pour un type d'études qualitatives qu'on mène ce qu'on appelle le user journey donc le parcours d'utilisateur où on regarde plus spécifiquement les différentes étapes ça commence avec l'enregistrement du bénéficiaire pour recevoir de l'assistance et recevoir l'assistance utiliser l'assistance etc donc bien comprendre les défis auxquels les personnes sont rencontrées et formuler des recommandations sur la base de ces expériences un autre exemple pour une étude qualitative c'est quelque chose qu'on a fait en RCA par exemple c'est aussi regarder plus en détail les différentes étapes de l'assistance monétaire donc la sélection le ciblage l'utilisation et donc l'impact de l'assistance ici ça a été spécifiquement pour comprendre quels sont les risques de protection auxquels les personnes sont confrontées dans ces différentes étapes de l'assistance voilà c'était juste deux exemples maintenant je veux parler un peu plus de ce deuxième point le retour aux communautés donc ça c'est ça fait partie du dialogue qu'on a autour de nos données donc l'idée c'est de à la fois rentrer chez les communautés où on a collecté des données pour leur informer sur les résultats de l'enquête ou l'étude donc c'est fermer la boucle ce qu'on appelle en anglais close the feedback loop mais aussi creuser un peu plus les données qu'on a collectées analyser conjointement ces données avec les communautés et recueillir leurs recommandations aux acteurs humanitaires donc ça c'est les trois objectifs qu'on a normalement pour cette phase de retour aux communautés on fait ça à travers différents types d'activités dont les focus group les entretiens avec des informateurs clés des réunions communautaires des émissions radio ou même des films et voici un exemple du Burkina où on a organisé une réunion communautaire pour présenter et discuter nos résultats avec les communautés avec oui avec notre partenaire Pharmafilms sur le troisième point le renforcement des capacités on a à la fois des activités qui sont spécifiques pour les acteurs actifs dans le domaine des transferts monétaires là on a eu par exemple cette année des formations sur la réunibilité dans les programmes cash au Nigeria et Somalie et en RCA on a aussi en collaboration avec le groupe de travail cash en RCA un travail en cours sur la formulation d'indicateurs collectifs de perception dans les PDM des différents partenaires du groupe de travail et dans les autres pays de la zone et de façon générale on a aussi un travail de renforcement des capacités par exemple de quelques clusters au Tchad c'est surtout le cluster nutrition en RCA c'est le cluster foodsec et le cluster santé et le RRM mécanisme de réponse rapide voilà quelques exemples de nos activités dans le domaine du renforcement des capacités voilà je passe à la présentation de quelques résultats de la région avant que je commence juste quelques remarques sur l'échantillon donc je vais vous montrer quelques graphiques de résultats de 4 pays donc RCA Tchad Burkina et Nigeria vous allez voir les graphiques ici à échelle de 1 à 5 donc juste pour expliquer 1 c'est pas du tout 2 pas vraiment 3 c'est neutre donc entre les deux 4 c'est plutôt oui et le vert foncé 5 c'est tout à fait et vous voyez ici toujours donc le nombre de personnes qui ont répondu à cette question pour comprendre un peu l'échantillon normalement on cible environ 2000 personnes par pays et par cycle de collecte des données et ce sont soit des bénéficiaires d'assistance humanitaire généralement ou pour le projet du baromètre cash uniquement les bénéficiaires de transfert monétaire donc je vais présenter les deux et peut-être juste pour clarifier aussi que c'est juste quelques exemples pour vous montrer quel type de questions on pose et quelles sont peut-être quelques différences qu'on voit entre les pays on a bien sûr beaucoup beaucoup plus de données on va pouvoir partager des rapports avec vous et aussi peut-être pour dire que moi je travaille sur la RCA donc ça c'est les données que je connais le mieux mais on va pouvoir aussi partager les données des autres pays avec vous donc je commence avec la thématique des effets ou l'impact de l'assistance et la résilience et je commence avec quelques infos de la République centrafricaine on a posé ces deux questions que vous voyez tout de suite avec les couleurs que la première c'est plutôt positif et la deuxième plutôt négatif et on a trouvé ça assez intéressant donc la première question c'est si l'assistance monétaire reçue permet d'améliorer les conditions de vie et on voit ici la majorité dit oui ou plutôt oui ou tout à fait mais si on pose la question sur sur le futur l'avenir donc est-ce que l'assistance monétaire vous permet de mieux envisager votre avenir on voit que les réponses sont plutôt négatives et j'ai aussi mis une citation ici à droite d'une personne avec laquelle on a parlé qui nous a dit qu'on apprécie l'argent c'est bien mais l'argent va finir un jour et l'action la plus concrète c'est de nous donner des formations pour nous permettre de nous rendre plus autour donc bien sûr il y a toujours des débats qui commencent quand on présence ces résultats sur quel est l'objectif d'une assistance humanitaire d'urgence en cash et à quel point ça peut être comment dire sustainable vous comprenez ce que je veux dire voilà au tchad on a posé la même question et donc est-ce que l'assistance monétaire vous permet de mieux envisager votre avenir et on voit des réponses assez similaires donc plutôt négatives et seulement 7% donc 6 disent plutôt oui et seulement 1% disent tout à fait je peux mieux envisager mon avenir à travers l'assistance monétaire que j'ai reçu au Burkina nous avons posé la question un peu différemment donc vous voyez aussi que à travers ces collaborations avec les acteurs locaux on reformule nos questions quelques fois selon le contexte donc ici on a demandé est-ce que l'aide que vous recevez vous aide à faire face à des chocs futurs et ici on voit des réponses assez équilibrées plutôt plus de réponses positives que négatives le deuxième sujet c'est par rapport à l'information donc le niveau d'information des personnes qui reçoivent l'assistance en RCA on a pu constater que même si les gens disent oui je me sens informé si on creuse un peu plus on constate qu'il n'y a pas vraiment un bon niveau de compréhension du détail des différents éléments de la réponse par exemple la durée de l'assistance donc on a posé la question savez-vous pour combien de temps vous bénéficiez des transferts monétaires il y a seulement 36% qui ont dit oui et la citation à droite oui touche un peu sur le même défi donc la personne nous a dit que les acteurs humanitaires nous ont promis que nous allons être bénéficiaires pendant six mois mais après deux mois sans nous avertir ils ont arrêté l'activité donc clairement un manque d'informations sur la durée la deuxième question c'est est-ce que vous avez une idée comment l'argent pour les projets d'assistance humanitaire est utilisé et on voit également des réponses très négatives pour la RCA si on pose la question de suivi sur quelle information supplémentaire les personnes ont besoin la première qui est notée c'est toujours la date de distribution la deuxième c'est la durée du programme et la troisième c'est le montant de l'assistance monétaire au Nigeria on a posé les mêmes questions on voit ici également un niveau assez faible d'informations sur la durée donc pour combien de temps vous bénéficiez des transferts monétaires et on a constaté également que ça c'est assez indépendant du type de cash que les personnes ont reçu ici on a posé aussi la question sur le ciblage donc est-ce que vous savez comment les agences ou les organisations humanitaires décident qui reçoit l'assistance et qui ne le reçoit pas et vous voyez ici les réponses ça c'est quelque chose qu'on a constaté dans plusieurs pays qu'un faible niveau de connaissance des critères de sélection des ciblages mène souvent aussi des tensions au sein des communautés et de la méfiance par rapport à la participation et le feedback en République centrafricaine on a posé la question et pensez-vous que le point de vue de votre communauté est pris en compte par les acteurs humanitaires et vous voyez ici les résultats qui sont disons que ça pourrait être mieux et ce qui nous ce qui se surprenne souvent pour nous c'est cette deuxième question ici est-ce que vous savez comment adresser les recommandations des plaintes et ce sont seulement 36% en RCA qui disent oui et c'est autour de 30% depuis 2019 quand on a commencé à à travailler en RCA c'est beaucoup plus positif au Nigeria la question est-ce que les fournisseurs d'aide vous consultent sur vos besoins avant de faire les programmes de transfert monétaire vous voyez beaucoup de réponses plutôt oui ou tout à fait et très positif et aussi comparé avec d'autres pays c'est le niveau de connaissance des mécanismes de plaintes 94% disent oui et les personnes avec lesquelles on a parlé à travers des focus group ou des réunions communautaires nous ont confirmé que c'est fait de façon systématique que les mécanismes sont expliqués bien sûr ça ne veut pas dire que les mécanismes sont aussi utilisés et qu'une réponse est fournie et qu'un changement est apporté à la pacifique mais disons au moins le niveau de connaissance est très haut en Nigéria le dernier sujet c'est par rapport aux commerçants ou les vendeurs donc les personnes qui sont impliquées dans l'échange de gros contre bien ici je vous ai mis les deux questions qu'on pose par rapport à la conduite des acteurs humanitaires donc en RCA d'abord et la conduite des vendeurs aux commerçants et vous voyez ici que c'est très différent donc les réponses sur la conduite des acteurs humanitaires sont plutôt positives mais il y a oui beaucoup de réponses négatives sur la conduite des vendeurs et ça a été confirmé aussi à travers les focus group qu'on a mené en RCA ça reste un défi principal il y a des allégations de corruption beaucoup de problèmes concernant la hausse de prix etc qui a été mentionné au Nigeria on a posé les mêmes questions formulées un peu différemment donc vous voyez tout de suite avec les couleurs sur l'écran que les réponses sont aussi beaucoup plus positives donc les personnes se sont respectées par les fournisseurs d'aide et ils sont plutôt satisfaits ou satisfaites de la conduite des vendeurs et commerçants voilà un dernier sujet peut-être qui est intéressant et qui est pertinent qui est mentionné souvent aussi par nos partenaires c'est la préférence de modalité ou préférence de mécanisme de distribution qui reste un sujet complexe donc nous reconnaissons l'importance d'adapter la modalité et le mécanisme de distribution aux préférences bien sûr aussi en prenant en compte les différents facteurs de faisabilité et on pose toujours ces questions aussi dans nos études la question de la préférence mais on peut constater qu'il n'y a pas souvent de préférences claires au sein d'une population entière donc voici quelques citations qui montrent qu'il y a trois personnes c'était au Nigeria qui nous ont dit des choses différentes donc une personne qui dit qu'elle préfère une distribution in-kind une autre personne qui dit bien sûr je préfère le cash et une dernière personne qui parle des problèmes de revente de items pour avoir le cash après ça c'est d'ailleurs aussi une question qu'on aime poser dans nos questionnaires est-ce que vous vendez l'assistance etc. pour avoir un peu une meilleure compréhension de couverture des besoins à travers l'assistance fournie donc ce qu'on peut peut-être constater c'est au-delà de cette question de préférence de modalité il paraît que l'information sur les différentes options est clé et un défi parce que c'est peut-être pas tout à fait clair quels sont les avantages ou les désavantages d'une modalité dans un contexte ou dans un autre ça dépend bien sûr de beaucoup de choses tout ce qui a à voir avec la proximité du marché tout ce qui a à voir avec l'infrastructure etc. ça peut varier bien sûr aussi d'un secteur à un autre et surtout une information sur une complémentarité de différentes assistances qui sont prévues dans la même communauté et clés j'ai déjà beaucoup parlé donc je vais faire le prochain point très court c'est quelques recommandations quelques solutions sur la base de ces données qu'on a vu donc concernant cette problématique de l'impact et l'effet de l'assistance c'est promouvoir les approches complémentaires donc assistance monétaire en complémentarité avec d'autres activités et assurer une communication transparente avec les communautés là-dessus sur la participation renforcer l'application des communautés dès le début donc dès la phase de la conception du projet pour assurer que le projet et l'assistance soient adaptés aux préférences des communautés y compris la modalité et le mécanisme de distribution sur l'information renforcer plutôt la communication directe ça c'est quelque chose que les communautés nous ont dit souvent en RCA qu'ils préfèrent être informés directement par les acteurs humanitaires au lieu de passer par des interlocuteurs comme les leaders communautaires et renforcer la responsabilisation sur les mécanismes de plainte et ici bien sûr il y a toujours un équilibre à trouver avec les enjeux de sécurité qui existent bien sûr si on communique sur le cash sur le ciblage donc il y a peut-être un besoin d'accompagner de plus proche tout le processus de sélection de bénéficiaires pour éviter des cas de complaisance et comme je le disais déjà assurer une communication transparente autour des critères de sélection concernant ce défi avec le comportement des commerçants améliorer les mécanismes de contrôle des responsabilisations et redevabilité de ces commerçants assurer une sélection de qualité et une diversité de choix en suivi régulier donc on a vu par exemple en RCA des bonnes pratiques comme des feedbacks ou après une distribution cash il y a des groupes de discussion pour donner le feedback il y a des commerçants les vendeurs qui participent il y a une sensibilisation qui est faite avec eux pour expliquer qu'il ne s'agit pas des clients normales mais qu'il s'agit des personnes vulnérables qui sont des bénéficiaires d'assistance et qui a un comportement qui doit être adapté à cette situation voilà c'est tout de ma part je voulais vous remercier pour votre attention est-ce que vous avez d'abord des questions sur ce que j'ai présenté voilà après j'ai peut-être deux questions à poser à vous merci beaucoup Eva pour cette présentation je regarde en ligne s'il y a des mains levées ou quelqu'un qui avait posé une question je sais qu'on a déjà débordé le temps mais rapidement après on va faire la dernière présentation on va la proposer pour autre pour autre réunion mais je ne sais pas je demande s'il y a des questions moi moi entre temps Eva j'aurai une question et c'est juste par rapport à la présentation des points effets et résilience que vous avez présenté j'ai vu qu'il y a assez de différences entre entre les réponses sur l'avenir et les réponses sur l'amélioration de la condition de vie notamment des différences entre différents pays est-ce que vous avez pu analyser ça est-ce que vous avez des interprétations par rapport à ces deux questions merci oui très bonne question donc tu penses tu veux dire c'est par rapport à l'interprétation d'analyse des différences entre les différents pays donc c'est pourquoi qu'on voit plutôt des questions plus positives sur la résilience dans un pays comparé avec un autre c'est ça oui par rapport à la réponse centrafricaine quand on pose la question sur l'amélioration de vos conditions de vie c'est plutôt la réponse est plutôt positive comme vous avez expliqué alors que pour l'avenir est moins positive et aussi d'un pays à autre il y a un certain différence donc je me demandais si vous avez une interprétation de cela oui donc pour la RCA on a discuté cette question avec différents acteurs humanitaires et aussi le constat je pense c'est assez évident c'est qu'il s'agit d'une intervention d'urgence humanitaire qui s'arrête après un certain temps donc ce sentiment qu'il y a quelque chose qui change de façon positive tout de suite c'est là aussi dans d'autres pays on a vu que les gens ils apprécient beaucoup le cash ça il y a un effet tout de suite les gens peuvent s'acheter ce qu'ils veulent etc mais après cette oui cette question qu'est-ce qui se passe après une fois que j'ai l'assistance s'arrête c'est c'est peut-être un peu à la fois un point clair et c'est aussi peut-être moins couvert à travers le type de cash qui est fourni on voit par exemple si on pose la question quels sont les besoins qui ne sont pas couverts en RCA par exemple le premier besoin qui est mentionné c'est l'éducation donc ça c'était intéressant on a pu comprendre aussi que ça dépend beaucoup de la saisonnalité donc la rentrée scolaire bien sûr il y a des besoins prioritaires différents que je ne sais pas pendant la période de cédure par exemple donc ça a été soulevé aussi comme un défi que les gros évaluations de besoins sont faites seulement une fois par année toute la planification humanitaire est peut-être pas tout à fait adaptée à la saisonnalité qui peut influencer les besoins prioritaires par rapport à la question de comparer les réponses entre les différents pays je ne sais pas si Hannah notre collègue responsable de recherche peut dire quelque chose là-dessus je vais poser la question tout de suite en anglais sinon on peut certainement revoir un peu en interne avec les équipes des autres pays pour voir quelles étaient les analyses chez eux et quels seraient les trends ou les pistes d'explication de ces différences Hannah I just mentioned that the question was whether we have some analysis that was done to explain why there's differences in the question on resilience between the different countries so if we look at for example Central African Republic or Chad there's not no huge differences between these Burkina is a lot better than Chad and Central African Republic I don't know if there's anything you want to mention here or we can get back to the colleagues later thanks Ava yeah it's Hannah here from GTS just jumping in I think it's very tricky when we're making comparisons between countries so we do try and avoid making too many comparisons between different scenarios very different contexts at play here you know the question is phrased slightly differently we do that so we can adapt the question to what we think is understood in the context best and in Burkina Faso we tried this question that really tries to get a different aspect of what resilience is whether the aid can make people feel better able to deal with these future shocks should they come so it's difficult to say whether this is more positive because the question gets at the different aspects of resilience or whether the situation is for people in Burkina Faso particularly better there in Burkina Faso we also don't only speak to cash recipients we also speak to people who receive in-kind aid so I realise that's not a very satisfying answer not with a lot of insights but I think especially when you're talking about different countries we also find in some cases that people in different countries simply use different parts of this scale that we're talking about so it's not as if the scale is necessarily always directly comparable between countries so I think looking at it on a country perspective is maybe more useful and then when you do see large differences then I think that's the time where we can use forums like this to really try and find out if there's any best practice going on that is making us see these more positive results in one country rather than another so it's it's a probe for further questioning than an answer I suppose to thank you Thank you that I can't Donc, juste un commentaire de Alliou sur l'importance des préférences. Il me semble important de catégoriser les bénéficiaires, hommes, femmes, âges, zones urbaines, rurales, stature, réfugiés. Les réponses peuvent varier sur le contexte et le type variable aussi lié aux effets de la résonance. Ah oui, merci. C'est une très bonne remarque. Donc, nos questionnaires quantitatifs incluent toujours ces variables de genre et de âge et de handicap et de groupes de population, de statut, réfugiés, retournés, déplacés internes dans les camps, en dehors des camps, chefs de ménage, oui ou non, et d'autres variables. Et on peut toujours désagréger toutes nos données par ces différents variables. Et tout à fait, il peut y avoir des différences intéressantes si on compare, par exemple, selon le sexe ou le groupe de population ou l'âge ou d'autres critères de vulnérabilité. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou réactions. Peut-être qu'on n'a pas maintenant le temps, mais peut-être juste pour vous, pour réfléchir un peu, quelles sont les choses que vous faites déjà pour renforcer la relévabilité. Et juste pour clôturer, donc, et donner un peu « food for thought » lorsqu'on, oui, à la fin de cette présentation. C'est tout ce qu'on fait à la fin. Et on peut résumer tout ça dans les trois piliers de la relévabilité. Donc, l'information, comme je disais, l'information systématique sur les différents éléments de l'assistance. La participation pour assurer, donc, que l'assistance est adaptée aux choix et préférences des communautés. Et le feedback, donc, pas seulement la mise en place des systèmes de recueillir le feedback, mais aussi les systèmes d'analyser le feedback, répondre au feedback, et assurer que le feedback est utilisé pour améliorer la réponse. Voilà, ça, c'est juste un dernier petit point. Et on va sortir quelques rapports dans les semaines à venir, surtout pour la RCA et le Nigeria, et ça sera publié sur notre site. Et il y aura des recherches quantitatives et qualitatives additionnelles dans les années à venir pour la RCA, le Nigeria, Tchad, RDC, Burkina. Donc, restez à l'écoute. Et, oui, restons en contact. On a aussi des programmes de renforcement des capacités. Et on aimerait vraiment, oui, continuer les échanges avec vous, comme le disait Hannah, exactement sur les différentes questions de tendance et les différences entre les régions et les bonnes pratiques. Je pense que c'est un forum très, très intéressant et outil aussi pour nous de rester présents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evan, pour ce dernier point. Et, bien évidemment, pour vous aussi, n'hésitez pas. Si vous avez aussi du matériel que vous pensez soit intéressant pour les cashworking groupes régionales, n'hésitez pas à nous contacter. Parce que c'est toujours intéressant aussi pour la communauté, pour les différents cashworking groupes de vous écouter. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, on est vraiment à la fin. On a décidé avec aussi Ismaël de ne pas faire la troisième présentation parce qu'on a débordé l'État. On va vous faire un petit sondage. Si vous pouvez répondre, c'est sur les services d'interprétation. Donc, on ne va pas aussi vous faire une dernière aussi d'hiver qu'on avait. Mais je pose la question aussi, si quelqu'un a un dernier point, vous pouvez toujours lever la main et on peut vous laisser la parole. Autrement, juste vous dire que les prochains cashworking groupes sont prévus dans des mois, comme on avait décidé tous ensemble. Entre temps, on va de toute façon vous envoyer un petit questionnaire dans les semaines à venir pour voir comment on va structurer les cashworking groupes pour l'année prochaine. Donc, on va voir si on garde la même fréquence, etc. Et voilà, les prochains cashworking groupes seront autour du mi-janvier, peut-être le 18 janvier, vu qu'avec les conjets, etc., la première semaine, généralement, il y a une grande partie des personnes qui ne sont pas disponibles. Donc, on va clôturer ici. Encore un tout grand merci à toi, Eva, pour la présentation, mais aussi pour les autres intervenants, pour les autres présentations. Et alors, on peut arrêter peut-être les sondages et ça sera plutôt pour nous, pour voir qu'il y a 25% à utiliser les services d'interprétation. C'est vraiment pour nous pour voir si on doit continuer à les proposer. Grand merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit aussi alors à la prochaine réunion. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.